Yo les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Rampayol Puzzle sur des raids monstrueusement mais merdiques, j'ai une défense en carton pâte et du coup ça passe plus mais aujourd'hui c'est pas ce qui nous intéresse, aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté du HOTM du mois d'avril 2022 pour voir ce que ça nous réserve et je vous cache pas que là il y a quelques petites invocations qui vont être sympatoches je vais essayer de faire un ou deux petits tirages pour essayer peut-être de choper quelque chose de sympathique je vais vous épargner la vidéo publicitaire et tout ça pour aujourd'hui et là je sais que j'ai 10 tokens de quête d'alliance suite à l'événement et je vous cache pas qu'ayant affronté cet ennemi mais redoutable honnêtement je crois que ce personnage là, j'avais sous-estimé son impact mais lui en l'occurrence c'est monstrueux Rain là ça fait très très mal, moi j'en ai pris plein la tronche dans l'événement avec ce personnage là c'est une petite aparté comme ça mais le 400 de dégâts à la cible sur 815 d'attaque et les 1300 de dégâts de poison sur 5 tours là l'effet qui contamine les ennemis proches, c'est une catastrophe ce machin là, c'est une hérésie un personnage comme ça j'avais vraiment pas eu vraiment un impact aussi important la première fois que j'avais survolé ces héros là mais là je commence vraiment à... là moi je trouve que ce personnage là, le violet là il fait vraiment mal le Rain là ça fait très 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 mal donc du coup on utilisera ce petit token pour voir un petit peu ce que ça va donner et aujourd'hui on va s'intéresser à Sylvaria, un petit personnage vert de la classe des barbores donc qui affiche déjà un 801 de puissance, donc là on commence à rentrer dans les personnages vraiment très très puissants j'aime beaucoup le petit look un petit peu chat, ça me fait penser à Zimkita un petit peu qu'on avait eu d'où elle sortait celle-là ? C'était un HOTM aussi, Zimkita il me semble donc qui était un personnage chat, un petit peu comme celui-ci donc là sauf que celle-ci elle a des petites cornes en forme de feuillage et d'arbres et elle tire une espèce de longue hache, donc à la barbare quoi forcément alors on va faire un petit tour un petit peu, on va s'intéresser à ses talents passifs déjà dans un premier temps alors invocation lors d'une brûlure à chaque fois que ce héros subit une brûlure, il invoque un sbire gardien de la forêt pour lui-même, le sbire hérite de 35% des PV et 35% de l'attaque du héros d'accord, donc à chaque fois qu'il subit une brûlure, bon bah c'est cool ça c'est pas mal 35% des PV, 35% d'attaque, c'est des grosses stats il me semble quand même ce sont des grosses grosses stats de sbire 35% ça commence à être un tiers c'est quand même assez intéressant ici, résistance à la suppression de sbire, ce héros a la résistance innée contre la suppression de sbire donc des brûlures, ça produit un sbire et impossible de supprimer les sbires directement un petit truc, deux talents passifs qui se combinent bien disons mais qui produisent des sbires quand même hautement qualitatifs sachant que quand même il faut savoir que c'est uniquement pour Sylvaria donc c'est pas forcément un truc, c'est pas le must du must mais bon, ça permet en cas de brûlure de produire un sbire qui est hautement qualitatif c'est kitsch mais sans être vraiment déterminant à mon avis c'est pas quelque chose qui va vraiment éclater tout alors faisons un petit tour au niveau de ses caractéristiques physiques on a 772 d'attaque pour 743 de défense et 1400 points de vie 1400 points de vie qui sont dans la moyenne 743 de défense, une défense un petit peu basse 772 d'attaque, une moyenne haute donc on a des caractéristiques relativement moyennes dans l'ensemble moi je trouve qu'elles sont plutôt moyennes, équilibrées donc ça en fait au vu des caractéristiques ni un personnage ultra offensif, ni un personnage ultra défensif maintenant attendons de voir un petit peu ce que la capacité spéciale va pouvoir donner ça s'appelle Pouvoir de la Flore ça a une vitesse de mana moyenne la cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours déjà ça commence bien, parce que ça c'est fort ça c'est un débuffeur de défense automatiquement ça c'est un personnage qui sera forcément utile inflige 350% de dégâts à la cible donc ça débuffe la défense, ça inflige les dégâts ensuite c'est important ça donc 350% de dégâts de 772 points d'attaque de base sur un moins 34% de défense à la cible la cible peut prendre vraiment très cher elle peut prendre 1000 points de dégâts d'un coup rien qu'avec cette compétence moi je trouve ça, c'est comme plutôt fort parce qu'honnêtement là, un personnage qui débuffe la défense d'abord qui inflige ses dégâts ensuite ça se voit pas tout le temps et c'est quand même relativement fort parce que là on peut avoir quand même entre guillemets un débuffeur sniper dans le même personnage moi je trouve ça pas mal franchement c'est bien c'est plutôt cool ensuite invoque un sbire familier de la forêt pour tous les alliés proches avec 9% de PV et 13% d'attaque héritée du lanceur c'est beaucoup moins bon comme sbire mais bon ça produit toujours des petits sbires c'est pas que ce soit exceptionnel mais ce sont des couvertures les sbires ça permet de faire quelques petits points de dégâts de grapper quelques petits points par-ci par-là et ça fait surtout une petite entité protectrice aux héros donc automatiquement les sbires ce n'est jamais quelque chose de négatif en soi c'est pas mauvais les sbires c'est pas des bons sbires on est bien d'accord mais ce sont des sbires quand même pour tous les alliés proches évidemment il faut qu'elles soient vraiment entre deux persos pour que son effet soit optimum mais honnêtement c'est bien c'est toujours moins à prendre le lien élémentaire qui octroie plus 10% d'attaque à tous les alliés de glace ah non il doit y avoir une erreur là à mon avis là il doit y avoir une erreur parce que octroie plus 10% d'attaque à tous les alliés de glace non ça doit être tous les alliés de nature cet effet ne peut pas être dissipé à mon avis il y a une erreur là parce qu'on voit bien que en plus c'est surligné en vert et pas en bleu donc il y a des chances que ce soit vraiment un allié de nature ici pour tous les alliés de nature parce que c'est le même lien élémentaire que les HOTM précédents donc théoriquement là il y a une erreur bon il y a une petite erreur de traduction sur la carte pour moi maintenant peut-être que c'est pas une erreur donc à voir à tester mais ce serait complètement idiot sachant que la nature et le bleu la glace c'est pas forcément ce qui s'associe le mieux honnêtement donc bon pour ceux qui ont joué à Magic l'Assemblée ce jeu de cartes de jeu de rôle comment dire à collectionner puis ce jeu de stratégie en cartes et tout ça là honnêtement je pense que on sait très bien que nature et glace ça s'associe pas donc là ça m'étonnerait que pour moi il y ait une erreur de traduction sur la carte globalement si on fait un peu le bilan comme ça du personnage on a vraiment affaire à un personnage très équilibré avec un talent passif qui est pas exceptionnel plutôt gadget plutôt que intéressant parce qu'on peut pas vraiment s'en servir c'est pas un talent passif vraiment c'est optionnel plutôt que que vraiment mais utile à coup sûr c'est très optionnel si on tombe pas sur un héros qui lui émet des brûlures son talent passif il sert à rien bon si ça lui empêche la suppression de sbire puisqu'elle produit des sbires en lançant sa compétence c'est vrai mais bon des sbires avec 9% de points de vie 10% de 1400 points de vie ça vous fait 140 PV 140 PV la moindre attaque et le sbire y tombe de toute façon donc honnêtement cette suppression résistance à la suppression de sbire est quasiment useless j'ai envie de dire c'est plus pour son sbire passif qui lui est très fort là je peux pas dire 35% 35 d'attaque 35 de PV 35 d'attaque ça c'est fort ça c'est très bien très bon sbire mais sous conditions particulières donc talent passif plutôt gadget le on notera que la cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% de défense avant toute chose donc ça c'est bien c'est un debuff intéressant quand bien même sur titan c'est très très bien aussi puisque ça va debuff le titan ça va lui mettre des dégâts aussi dans la tronche donc franchement c'est plutôt cool moi je trouve que c'est un très bon perso sur ce point là déjà le inflige 350% de dégâts à la cible après avoir debuffé la défense moi ça je trouve ça excellent parce que ça fait de lui non seulement un debuffeur mais un sniper donc par la même occasion ce qui est très bon le sbire familier qui est produit pour tous les alliés et bah ça c'est un peu gadget c'est plus gadget qu'autre chose mais bon c'est un petit plus et le lien élémentaire qui pour moi est de nature donc qui amène quand même un petit plus aussi puisque s'il n'était pas de nature ça veut dire que son lien élémentaire ne fonctionnait pas pour elle donc c'est complètement ridicule donc là il y a un petit terratum à mon avis à la prochaine mage mise à jour du jeu il y aura donc une rectification et les alliés de nature donc pendant 4 tours cette effet ne pourra pas être dissipée c'est ça donc qu'on devrait avoir d'ici peu je vais terminer cette petite vidéo donc avec ce bon très bon HOTM pour moi un très bon personnage vert on avait Evelyn qui travaillait bien déjà à l'époque maintenant bah on a donc ce nouveau personnage qui s'incorpore très bien avec la méta actuelle donc et avec les personnages qu'on peut côtoyer à l'heure actuelle je noterais quand même des caractéristiques qui sont quand même relativement moyennes moi je trouve pas que les caractéristiques soient vraiment déconnantes elles sont pas excellentes rien à voir avec du Rain là comme ça avec des caractéristiques mais qui frôlent l'indécence donc 780 de défense presque 1400 points de vie donc 815 d'attaque là ça déconne et l'âme de peste qui est vraiment très fort donc là franchement moi je voudrais bien faire une petite invocation là avec les 10 tokens j'ai Esme et le héros du mois et là franchement là c'est bah je sais pas ce que je promets mais là je file une méga carte cadeau à quelqu'un qui joue à ce jeu quoi je sais pas je promets mais un gros truc la invocation 10 tokens règne avec le personnage légendaire voilà c'est bon là je vous paye vos invocations les gars là franchement j'en choisis un au hasard et je lui paye ses invocations alors allons-y voyons voir un peu ce qu'on va avoir je pense Paris sur un Gunnar moi oh Ulmer oh j'étais pas très loin c'est bien un bleu donc deuxième chance puisque j'ai accumulé 386 gemmes lamentablement grâce à mon VIP offert par ma chère compagne de ces derniers temps donc du coup j'ai 300 petites gemmes qui peut-être vont me porter bonheur ce sera les dernières et ça conclura cette vidéo pour aujourd'hui ce HOTM d'avril 2022 Thirom la grande classe mais bien sûr ça fait trop plaisir ça donne envie de dépenser des sous les amis merci d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une très très belle continuation sur Empire Unpuzzle je vous fais de gros bisous je vous adore fort et je vous dis à très bientôt ciao